Vous n'avez pas parlé de la visite de Mélenchon, on va y revenir. Je pense que nous, souvent, on a une presse, vous savez, des fois, nous mettons en avant plus le sensationnel. Alors qu'en réalité, il y a des problèmes de fonds qui sont là, qu'il faut régler, et que le gouvernement en place est en train de régler. Demain est commencé, c'est la préoccupation de la population sénégalaise, la chèvre de la vie. C'est un point très important. Et nous souviendrons, le plus souvent, le nouveau régime en place, les critiques sont les critiques non fondées. Parce qu'un gouvernement qui est là depuis un mois, dix jours, nous avons des résultats immédiats. Quand on se dit la vérité, on sait que le plus 10 processus est là, et que le gouvernement est en train de travailler d'arrache-pied pour que les Sénégalais puissent, tant soit peu, en bonne aisance. Parce que nous avons dit les besoins sociaux de base. Les besoins sociaux de base, la santé, l'éducation, l'éducation. Le conseil des ministres, le maître du passé, le président Basirou Diomaï Faye a beaucoup insisté sur la pêche artisanale, sur les ressources aléatiques. Parce que l'agence, le plus souvent, le Sénégal, au-delà de sa superficie, le Sénégal, c'est 196.115 kilomètres carrés. Mais le fait souvent, le Sénégal aussi, c'est 700 kilomètres de côte. Si on a 700 kilomètres de côte, la zone économique exclusive, c'est presque 20 kilomètres au large. Parce que si on a la ligne de base, la ligne de base, comme on l'a dit, dans le domaine maritime, si on a la ligne de base, comme on l'a dit, c'est une superficie qui est une superficie. C'est l'État sénégalais qui est propriétaire. Donc, en ce moment-là, on a des ressources aléatiques, c'est incommensurable. C'est une zone économique exclusive. Il n'y a que le Sénégal qui a l'autorité de pouvoir exercer des activités économiques, ou des activités d'exploration de pétrole, ou bien de produits milliers. Donc, non, ce fait qu'il y a de la femme. Il faut protéger cette zone-là. Il y a souvent des promesses de campagne, mais la première promesse de campagne qui a été tenue par le régime en place, c'est effectivement d'auditer les licences de pêche et de publier la liste des bateaux qui sont habilités à pêcher au sein de l'espace sénégalais. En ce moment-là, on est en train de voir des avancées assez significatives. Et nous, nous sommes ici, peut-être à moins d'un mois d'exécution. Aujourd'hui, si nous sommes dans des zones côtières, des villages où nous sommes dans les nouveaux locaux, le Melles-l'Iyara, le Melles-l'Tiare, le Melles-l' worse, le Melles-l'y Mbak, le Melles-l'X-Tengeï, Barnier, Kayar, etc. On se rend compte que le Père-l'Oise est en train d'apportir le poisson qui a été observé du temps du régime précédent. Nous avons vu que nous avons vu ce qui a été fait. Et nous, nous avons vu ce qui a été fait, nous avons vu que l'on entre en droite ligne avec la volonté que son Excellence de Présent, parce qu'il faut rendre au Sénégal sa souveraineté. Parce qu'un pays, quand il n'est pas souverain, il ne peut pas aspirer à se développer. Donc, comment le dégager ? Nous allons faire quoi ? Donc, non seulement au-delà, nous allons faire, mais la seconde chose, c'est d'accompagner le régime qui est en place. Parce que, quoi qu'on puisse dire, nous avons dit qu'il y a des acteurs politiques. Mais quand on gagne dans une coalition, on essaie de prendre chaque leader de la coalition, nous allons faire un partage du cadre. Mais quand on regarde le changement, ce qui est en phase avec mon frère Adama, il y a des emplois qui sont menacés. Effectivement, quand on est dans une logique de cause sur un pays, on ne menace pas des emplois, mais on se met dans une perspective où on va créer des emplois. Donc, si on a dit que c'est le nom, nous allons renforcer la souveraineté alimentaire, ça va créer des emplois au niveau du secteur primaire. Donc, les pêcheurs qui sont là, nous avons une possibilité d'être. Si on a dit qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Souvent, c'est l'économie circulaire, la transformation des produits aléatiques. Aujourd'hui, si on est dans une commune comme Maw, on a un regroupement de femmes, qui est le plus souvent exporté dans les pays de la sous-région, ils ont créé de la valeur ajoutée. Si on a des gens qui ont des gens, ils font la transformation. Ils ont fait les poissons séchés, les poissons fumés, qui est le plus souvent exporté dans les pays de la sous-région. Ils ont créé de la valeur ajoutée parce que les pêcheurs travaillent, on a les marières derrière qui viennent acheter les poissons, on a les femmes transformatistes derrière qui viennent transformer les poissons, on a même les chariquiers qui viennent faire le transport des pirogues jusqu'à terre, on a les camions qui viennent, le transport, qui viennent récupérer la marchandise et l'exporter, on a même les transistors qui s'occupent des formalités d'exportation. Donc, c'est toute une économie qui est en train d'être viabilisée et l'économie qui tourne. Parce que si on a dit que le résumé, fiscalité, fiscalité, il n'y a rien de plus naturel que ça au sein d'un pays. Mais ce que c'est pour cela, pour que la fiscalité soit en train d'être, c'est qu'il y ait des activités qui ont été générées de la valeur ajoutée. Donc, c'est la logique. Et nous, d'abord, si nous renforçons ce secteur-là, nous devons voir les documents qui sont en train d'être. Je n'ai pas une partie qui est de l'aquaculture. Aujourd'hui, l'aquaculture, c'est là. Nous, on se base très souvent sur les ressources aléatiques, souvent, nous sommes en train de faire des gens, etc. Mais pourtant, quand on parvient à développer l'aquaculture, maintenant, nous avons une abondance en poissons, ça va permettre de nourrir toute la population au Sénégalais. D'ailleurs, au niveau de la commune de Mbaw, il y a un projet, c'est financé par une bonne ONG espagnole, qui est la présidente des femmes transformatrices de poissons. On a construit le premier étang, qui est en train d'avoir 2 500 à 20. Il y a actuellement une vingtaine de jeunes qui sont en train d'être formés sur les techniques d'élevage de poissons. Donc, nous, nous sommes en train d'imaginer, si nous n'avons pas cette compétence-là, nous devons être à leur tour... C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait.